Elle l'a, elle l'a, ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, ce don du ciel, cet indéfinissable charme, cette petite flamme, cette drôle de voix, cette drôle de joie, quand tu l'as, tu l'as. Chantait Michel Berger qui décrivait ainsi fort bien ce que nous recherchons tous, le talent, les talents, que ce soit dans la chanson, la cuisine, les mathématiques ou le management. Au départ, on a des talents, au sens où on les possède, et c'est un signe de richesse, puisque le mot talentum, en latin, désignait un poids, environ 34 kilos, en or ou en argent, qui donnera ensuite d'ailleurs le mot dollar. Comme souvent, ce mot latin vient du grec phéro et de la racine tulle, qui signifie peser, soulever, mais aussi être transporté, suggérant ainsi la force, la vitesse, la dynamique. C'est la parabole des talents, Matthieu 25, qui fait du talent une qualité particulière chez une personne. Le talent devient alors un don, ou, comme le décrivent les dictionnaires, une disposition naturelle ou une aptitude remarquable. Peu à peu, par procédé bétonymique, c'est-à-dire qu'en une partie d'un ensemble désigne le tout, le talent comme don devient la personne elle-même. Parce qu'on a du talent, ou un talent, on est un talent. Et dans le monde du management, le talent est peu à peu devenu le mot à la mode. On parle d'attractivité des talents, de gestion des talents, on découvre dans les organigrammes des « talent managers ». Les talents sont alors souvent assimilés au « hypo », c'est-à-dire au haut potentiel, ces hommes et ces femmes, qui présentent un réel potentiel de contribution au projet de l'entreprise. Comment définir un talent ? Il y a les talents dans le monde artistique, ces dons innés, qui font que dès leur plus jeune âge, des enfants savent jouer merveilleusement d'un instrument de musique, peindre, chanter, danser. Ou dans un registre plus cérébral, parler d'élan, comprendre les lois mathématiques ou physiques, avec une facilité des plus déconcertantes. Quand on quitte ces registres, qui sont réservés à une toute petite minorité, les talents dans le monde du travail renvoient plutôt à des compétences douces, les fameuses « soft skills ». Une grande capacité d'analyse, d'innovation, de la créativité, du charisme, du leadership, de la compréhension des sujets complexes, de la capacité à avoir une vision. Jean-Marie Peretti définit ainsi les talents. Des personnes à la limite de l'extraordinaire qui sont capables de faire aisément ce qui est difficile aux autres. D'autres auteurs, comme Maurice Thévenet, insistent sur le fait qu'un talent n'existe jamais seul. Il faut qu'il soit reconnu et apprécié par le groupe, dans un contexte donné. Le défi du manager va donc être de repérer, de révéler ses talents et de les faire fructifier. Le principe est de repérer le talent alors qu'il est encore en devenir et de l'accompagner pour qu'il grandisse. On se retrouve avec l'enjeu de ne pas recruter des collaborateurs qui sont au taquet. La notion de potentiel est essentielle. Le talent, certes, mais il n'est pas question d'être un technicien hors pair. On attend aussi ce petit supplément d'âme, cette indéfinissable charme, cette petite flamme qui font toute la différence et dont on attend beaucoup. Charge au manager d'aider ses talents à s'épanouir, à croire en eux. On peut aussi se dire que chacun a un talent, peut-être plus minuscule, mais qui demande aussi à grandir. Le véritable talent du manager serait alors de faire faire des choses extraordinaires à des personnes ordinaires ou moins talentueuses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada